Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Juste et je joue à Spelunky 2 au jour du huit On va revenir à Anna, on va revenir à Anna et Percy, si si, si si, ce sera beaucoup mieux comme ça probablement Voilà, parfait, et nouvel la partie En avant Ouf, t'aurais bien mérité de te taper une araignée là, une bombe pour un PV non Franchement une bombe pour un PV quand on sait qu'on peut se choper avec une bombe de PV quand il y a les dindons Ça me semble très très peu intéressant Ce qui est très décevant c'est que dans ce niveau il n'y a absolument rien d'accessible Le chien est dans un mur, le pot du fantôme est dans un mur, la torche est dans un mur, tout est dans un mur J'espère que nous on va pas finir dans un mur Mais bon, ce serait de bon ton par rapport à la génération du niveau Bref On va au moins choper un peu d'argent, c'est déjà ça Go Ça c'est un niveau rapide du coup, quand il n'y a rien à choper Au moins ça va vite Ok, on pourra revenir grâce à ce petit bloc gris Descend, merci Allez pouce, 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 vas-y, 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 allez, 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 ouais Bah, ouais. Ordures ! Ça m'a fait un bien fou de le défoncer. Allez, d'indres ! Ok. Tout va bien. Il y a un jetpack ! Ah merde, je l'ai acheté. C'est pas ça qu'il faut faire. Malin. Tant pis. On a fait ça salement, mais de toute façon, l'argent, on s'en fout. On a un jetpack et un fusil maintenant. Et ça, c'est forcément bien. Est-ce qu'on peut cramer les dindons avec le jetpack ? Tiens, je te cuis, tiens. Non, bon. Tant pis. Oups ! J'ai fait des choses. Bah, tout a été activé, logiquement. Ok. Alors mon problème, c'est que du coup, je n'ai pas de feu. Et... Donc je vais utiliser une bombe pour mes deux dindons. Ce qui va me faire 7 PV pour quitter ce niveau. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, dans ce pelunky, on va juste essayer d'aller au bout. On va laisser tomber les histoires de couronne. On va vaguement essayer de choper l'anque parce que, quand même, ça donne une vie en plus. C'est quand même intéressant. Et puis, c'est tout. Ok. J'aurais dû choper la... La pioche. C'est vrai, ils sont pas contents. Coucou ! J'ai deux jetpacks ! Bang ! Ok. Ne pète pas le pot du fantôme, s'il te plaît. Pourquoi tu vas ramasser des sous ? Tu t'en fous des sous. Ne tue pas mon petit, toi. Euh, Percy, pardon. C'est pas activé, ça. Ah. Je me suis dit, c'est au moment où je vais poser mon fusil pour activer la tourelle, qu'il va être là. On l'a eu. On l'a eu en partie. On l'a eu. Il a fait E. E. Ok. Bon, on a activé les marchands. Enfin, on a activé les marchands. On a énervé les marchands très tôt dans cette partie. Ce qui est... Bon. J'ai... Quand même un taux de succès quand on énerve les marchands qui est assez bas. Voire très 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 bas. Mais bon. La bonne nouvelle maintenant, c'est que... Euh... L'Ankh n'est pas au marché noir. Donc... Donc, euh... Le pire moment du jeu qui est le marché noir avec beaucoup de marchands à gérer. Surtout l'entrée du marché noir. Une fois que... Que t'as fait le dé... Dé... Bu... Ça va. Euh... Ouais, le début du marché noir à gérer, c'est le pire moment quand t'as énervé les marchands. Mais... Ça, on l'aura pas parce qu'on n'est pas... Enfin, on l'aura pas. Si on veut, on l'aura pas parce qu'on n'est pas obligé d'y aller. Allez. Nice. Allez, viens. Nice. Encore une fois, son argent, t'en a rien à cirer. Quoique... Pour les... Les trucs de la prêtresse, là... Ça peut être intéressant d'avoir de l'argent. On va chercher Percy. On va ce qu'on a vu sinon qu'on pouvait utiliser notre argent chez Madame Tusk, par exemple. Et puis... Bah c'est touchant. Après, aller au marché noir et tuer tout le monde, ça permet quand même de choper une quantité de bombes et de cordes. Et ou d'objets. Qui peut être très intéressante. J'ai pas encore choisi de toute façon si j'allais côté Vulcania ou côté... C'est pas sérieux de faire un saut pareil ? Côté Vulcania ou côté jungle ? Oui, voilà. C'est ce que tu viens de dire. Tout à fait, tout à fait. Et si on tentait des trucs avec le pot du fantôme ? Non Juju, t'as dit qu'aujourd'hui tu essayais juste d'aller au bout. Bon bah apparemment, on va par là. Très bien. On devrait avoir largement le temps de retourner chercher Percy. Largement. Yuppi 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 yuppi. Salvate. Ok, ça marche. Non ! Oh pas non. QUOI ? QUOI ? Le mec ! Nous a dépouillé notre fusil et nous a tué à fec. C'était quoi ça ? QUOI ? Mais, mais... Mais c'est vraiment les pires trucs du jeu ces aides. Non seulement elles t'aident pas mais en plus elles te butent. Directement. Enfin je veux dire, je savais qu'elles pouvaient te tuer indirectement. Mais directement comme ça. Genre, tiens. Je te tue ? Sérieux ? C'est... Ok. Et bah je... Je n'avais même pas imaginé, même dans mes pires cauchemars, que ça pouvait être possible. Mais si. Ok. Donc il a pas aimé mon petit coup de fouet quoi. D'accord. En même temps moi tout ce que je voulais c'était le lancer sur le marchand. Je vois pas pourquoi il est vénère. Oh d'accord, d'accord, d'accord. Et bah il s'est battu pour sa survie et il a réussi quoi. Je... Bravo. Bien joué. Euh... Mais t'es con. Pardon. Langage. Vulgarité. Attends, je vais casser ça parce que je sens que je vais faire des bêtises avec. Ok. Ouais, on va descendre par là plutôt, ça semble plus simple. Parce que là-bas il y a genre une barre d'or, c'est pas la peine. Hop, 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 hop. Et à gauche... Ah, trois barres d'or, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est d'esclave, c'est t'affranchis de manière assez violente. Il aurait pu faire la même chose sur le marchand quoi, pas sur ma gueule. C'était pas gentil. Bon bref. Moi je le sauve de son cercueil au départ quand même. Le mec il a quand même une drôle de façon de dire merci. Bref. Alors, qu'est-ce t'as pour moi ? Hmm, un amplificateur et un fusil. Vas-y. Vas-y. On va se le faire comme un lâche. Mais au moins maintenant j'ai toujours du feu avec moi. Je veux ce pot. C'est ce pot que je veux, c'est le mien. J'ai failli me faire du mal avec encore. Bref. Ah ! On a un problème à droite là. Une armée de lézards. Hmm. Euh non. J'ai failli le lancer dans le pot du fantôme. Je vais vouloir le faire mais pas immédiatement. D'abord on va sauver Percy. Comme ça c'est un truc de moins auquel je dois réfléchir. Vas-y viens. Vous avez vu là il est maudit. Mon idée c'est de faire ça au niveau 1.4 quoi. J'avais pas assez pour le fusil, c'est dommage. Hop. Ok. Fais gaffe. Il y a des dindons. Toi t'es pas un méchant squelette. Je pourrais pas revenir par là. Ah faut faire un choix. On va par où ? Si je vais à droite j'accède à une partie du niveau qui n'est pas accessible autrement. Et si je vais à gauche. Ne descends pas. J'accède à une partie normale du niveau. Je sais pas. On va aller par là du coup. Faut bien choisir à un moment. Ah une araignée. Ne sois pas vénère monsieur l'arme des cavernes. Je t'ai sauvé de cette araignée qui allait te mordre. Eh. Copain. Copain copain copain. Ok. Viens. Je t'emmène. Ils sont où les dindons ? Ces gentils petits PV sur pattes. Oups. Quelle violence. Ah bah non. Ah 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 ah. Oh merde ! Oh le ricochet de l'enfer. Ah bah non. Je voulais sacrifier le lézard moi. Ah bah tant pis. Alors j'ai bien besoin de PV maintenant du coup. voilà merci je mettrais peut-être le chien sur cet hôtel moi qui allais dire ça y est j'ai le coup de main pour faire se lancer pas du tout je pourrais remonter oui tout va bien joli j'arriverai jamais à amener ce mec des cavernes en vie jusqu'à l'hôtel donc tant pis on le fait mort ça vaut moins cher mais c'est déjà ça pour essayer d'amener Yang mais ok merde non Percy Percy il faut que tu sois en vie il faut que tu sois en vie pour mourir oui oui cette phrase est tout à fait juste il faut être en vie pour mourir merde c'est l'objet que je déteste zut bon tant pis avec ça je peux t'acheter toutes tes cordes toi là bas ce qui est très intéressant faut pas aller trop vite pour acheter les objets toujours déroutant mais j'avais un truc à ramasser autre non non j'avais pas de fusil non je crois que c'est bon surtout ok niveau 1-4 bon cette fois on meurt pas s'il te plaît ah j'allais dire on saute pas assez haut mais c'est sans compter sur mes petits gants tu fais pas de bêtises avec ça s'il te plaît tu viens pas de perdre une partie au 4ème monde à cause du pot si si et pourquoi tu joues avec du coup c'est pas ce que tu voulais faire ça non ce n'est pas trop tu as des gants ça va rentrer dans ma tête un moment je pense qu'on retourne à vue le cagnat aujourd'hui parce que j'ai pas de bottes pour aller dans la jungle tiens j'essaierai bien de lui donner des coups de fouet en feu mais je dois avouer que j'ai les chocottes ah maman rends moi mon caillou que je te tue yes ah donc donc ça te fait pas mal ça mon caillou mon caillou mon caillou mon caillou qui va te tuer ah 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 il y a ton nom sur ce caillou c'est écrit Jean-Pierre par là c'est comme un peu idiot ce que tu fais non bon t'as une minute pour finir tes idiosies il est où merde ça va finir par ouvrir le reste du niveau ah yes Jean-Pierre mon latin voilà je pourrais vraiment tenter les trucs avec la jarre mais bon on a dit qu'aujourd'hui on essayait juste d'aller au bout de ce fichu jeu je peux faire ça t'as le temps t'as le temps ok bien alors attention tu as les gants les gants tu sais que ça te fait faire des bêtises c'est très utile mais c'est très dangereux surtout quand tu descends là tu penses que tu vas descendre et en fait tu t'accroches bref c'est quand les dates du women show c'est 2032 je crois que c'était une araignée dedans c'est parfait pouette ha cette violence s'il y avait un hôtel de Kali je serais vraiment heureux d'y mettre ce mec vengeance voilà ça m'a fait beaucoup de bien et à lui aussi hum hum ça pue l'arnaque cette fin de niveau comment je fais ça moi oh on a même des cavernes qui s'est fait défoncer pouette 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 c'est impossible de lancer petite porte il y a de l'argent et une clé et des clés pour aller ouvrir les autres petites portes dont j'ai rien à cirer ok viens je sens que je vais me tuer pour l'instant tout va bien ça me force à m'entraîner à jouer avec les gants et là tu te rends compte que mais c'est trop fantastique de jouer avec les gants oui ok ok tout va bien euh bonjour oui j'y vais pas un scorpion non une araignée très bien on pourrait tout à fait aller choper la caisse qui a à côté là ah bah non parce qu'on aura plus la pioche on peut pas on peut pas on peut pas on peut pas ou alors faut une bombe bon bref je retiens qu'on peut pas hmm par contre cette caisse là miam miam ok on sait pas tu fais bien des beaux petits escaliers hein Juju ah ça marche ça ? a priori oui ok tu le vois le bloc hein bien joué pas de scorpion pas de scorpion ok bon pour l'instant on a gagné de l'argent et c'est tout c'est déjà ça hein mais on a gagné des bombes aussi pardon je tu le vois voilà lui aussi il t'a vu ok bien tu vois ce genre de situation où tu veux descendre très vite et où tu t'accroches au mur je pense que ça va me tuer à un moment mais bon euh tu sais quoi oh merde tain ça a même pas cassé le mur c'est incroyable pourtant c'est pas un mur blanc ça aurait dû le casser ce mur non bon donc note pour plus tard une bombe qui pète devant une porte en effet ouvre la porte enfin fait péter l'autre côté de la porte on avait vu ça la dernière fois sur le mec et donc là ça se confirme donc euh bah on a énervé la prêtresse qui n'est vraiment pas une bonne chose parce qu'on la revoit plus tard elle et ça ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon on descend comme ça maman ok je m'en fous de cette clé oh tu as failli péter la jarre je pourrais la péter avec une bombe pour choper cette caisse non ? je veux descendre moi en fait comment comment on descend ah c'est strictement vers le bas mais je peux pas faire de diagonale du coup c'est flippant des bombes merci j'ai pas la colle hein sinon je l'aurais peut-être tenté là il me reste du temps ça sent la connerie hein j'ai même pas chopé la caisse bon est-ce qu'on va voir Vlad encore ouf a priori il ne s'est rien passé de désastreux avec la perceuse tant mieux à part peut-être des flots de lave qui se déversent dans le niveau mais bon ça c'est habituel en tout cas on n'a pas pété l'hôtel de Kali ni énervé le vendeur et ça c'est bien l'hôtel de Kali est là il n'y a pas là du coup non ? ouiii ah bonjour madame au revoir madame attends elle va être à tous les niveaux elle parce que c'est pas cool si elle est à tous les niveaux ouf ok apparemment je vais voir Vlad j'ai pas d'arme hein accessoire connerie ah ça c'est le truc gratuit ça toujours frustrant bah juste t'as du feu qui te touche t'as un truc sur le dos tu l'exploses c'est comme ça c'est dans ta gueule et puis c'est tout hein c'est pas parce que j'ai énervé le vendeur c'est pas parce que c'est juste comme ça dans ce monde là quoi j'avoue que c'est un petit peu frustrant que ça soit possible ce genre de bêtises mais c'est comme ça c'est possible j'avoue que c'est vraiment pas cool surtout vu le côté très 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 néfaste du feu dès que t'as un jetpack, un amplificateur dorsal, un sustentateur dorsal n'est-ce pas ? donc les bons objets quoi tout moment a vu le cagnat tu dis au revoir à ta partie et ça c'est un peu pénible je crois que je vais être obligé de faire ça euh tu n'as pas réglé le problème de la tourelle connerie reconnerie et mort voilà voilà ok 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 si si j'avais 10 PV mais une explosion c'est one shot si si donc ouais 10 PV une partie plutôt bien lancée mais du feu m'a touché le dos venu du plafond sans que je puisse le voir et du coup c'était la mort de la partie voilà c'est vrai que dans ce jeu il y a beaucoup de choses pour lesquels je me dis bah c'est ma faute mais cette situation là spécifiquement il faut juste savoir que c'est possible et prendre en compte qu'à tout moment tu dis adieu à ta partie non c'est juste que quand tu fais cette descente à Vulcania là faut la faire vite quoi faut pas descendre tranquille faut pas descendre tranquille c'est limite faut tomber en te raccrochant à la corde de temps en temps sinon tu t'exposes et encore même en faisant comme ça vu la vitesse à laquelle tombent les boules de feu même en faisant comme ça tu t'exposes à une mort éventuelle ce qui veut dire qu'il faudrait pas aller faire Vlad dès qu'on a un truc dans le dos mais ce qui est un peu con parce que franchement c'est quand on a un implicateur dorsal ou un jetpack qu'on a envie de faire Vlad et de tenter des trucs mais bon bref c'est quoi ça ? j'avoue que du coup la route de la jungle est plus séduisante maintenant c'est vrai que dans la route de la jungle il y a les mecs qui te maudissent mais au moins tu vois ce qui te tue alors que là à Vulcania à tout moment tu vois pas ce qui t'a tué parce que ça tombe du haut de l'écran instantanée j'avoue que les caps sont plus intéressantes du coup et la meilleure des caps celle de Vlad il faut il faut aller la chercher tout est très intéressant je pense que je prends les bots quand même d'abord même si je viens de parler de la cape on a l'oeil à ce niveau d'accord et où il est dis moi que je l'ai pas raté wait go c'est bon là il est enfermé ok on a fait ça bien pour pas devoir utiliser de cordes c'est cool après en soi limite c'est plus avantageux de ne pas utiliser la perceuse pour descendre à Vulcania que de l'utiliser quoi parce que comme ça tu fais un chemin avec des bombes tu descends pas tout droit et t'as pas les trucs de feu qui tombent du plafond enfin ils tombent mais ils tombent pas directement sur toi vu que tu fais un chemin pas tout droit donc si tu les vois tomber sur un étage précédent bah t'as quel con t'as le temps de les voir venir à moins évidemment d'une trajectoire parfaite pour te toucher mais tu limites un petit peu la case enfin les chances que ça t'arrive donc il faut une bombe pour absolument tout dans ce niveau ce qui n'est pas vraiment chouette vu que j'en ai que deux ah je suis bête ok alors les dindons est-ce qu'on pourra récupérer ce chemin ouais on va aller par là dompte moi ce dindon après je sais pas si dans la suite du jeu il y a beaucoup de trucs qui font du feu ou pas vas-y mon dindon vas-y vas-y mon dindon c'est un peu long quand même voilà c'était pas du tout ce que je voulais faire je voulais le ramasser et le jeter mais bon c'est pas grave prends ça toc ça aussi c'était pas du tout ce que je voulais faire ok c'est pas grave il est dans quel état de dindon ? il est mort c'est pas grave on veut les tuer de toute façon mais on veut les tuer avec du feu donc pour cela au revoir oh petit tonc quelle trajectoire pour cela Young il est ici donc il faut qu'on amène notre torche ici où est ma torche ? elle est tombée il me faudra un dindon pour la récupérer non oui je t'ai pas sûr pour le piège là merci ok hop hop tiens vas-y reste là j'arrive baf young 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 attends il y a de la thune là-bas faut pas chercher la thune hop 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 voilà attends m'a tort j'en ai besoin ah oui c'est vrai alors c'est bon bah attends reviens pardon dindon d'accord voilà ok et là on a plein de pv d'un coup ça c'est cool par contre on a beaucoup de choses à transporter non on va pas par là si va par là très bien vas-y percy tout droit c'est parfait hé 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 hum l'oeil on l'a déjà ah y'avait que Förli bon bah tant pis euh merde tu le sais que ça peut faire ça avec les petits crânes ça fait combien de fois que tu fais cette erreur bon tant pis tant pis pour l'argent c'est pas très grave ce n'est que de l'argent eh bah on se casse du coup ça y est on pourrait jouer à mettre ces petits mecs sur l'hôtel de Calli mais franchement on s'en fout allez zou Tu as des bottes cloutées Je dois avouer que la tentation est grande D'aller plutôt à la jungle Même si il n'y a pas encore si longtemps Je disais ouais mais quand même la jungle C'est moins avantageux que Vulcania Parce que c'est plus dur En fait pas trop Mais qui était Et dans Et puis je suis vexé d'être mort à Vulcania Donc j'ai envie d'y retourner Ça fait 3 là non ? 3 t'es mort d'habitude Ah bah voilà C'était son champ du cygne T'as pas de pattes Donc tu peux pas choper ce chien Sauf lancer la bombe La ramasser la relancer Mais franchement Tu vas te faire mal Et ou tu vas faire mal au chien Donc c'est pas la peine Oups Ok Ok Donc on va à Vulcania Bah écoute Voilà Vengeance On a un projectile maintenant Bien donnu Je me suis fait peur tout seul Merci pour les cordes Je l'ai encore appelé un chien mon chat Ah bah pardon Oh Saloperie Heureusement qu'on avait pas un truc explosif dans le dos Ok 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 Ok. Ah ! Go 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 ! Il y a des trucs à faire là-haut non ? C'est une petite porte avec une clé qu'on n'emporterait pas avec nous de toute façon. Pas sûr que je puisse choper ce chat. Simplement. En même temps pour une corde je peux le sacrifier à Kali. Et va savoir quelle merveille ça va me donner. Ah non ! Bah non ! Bah non ! Bah. Ah bah tant pis. J'ai sauvé ce chien et je suis très content. Bon Juju qu'est ce qu'on fait là ? On y va ou on y va pas ? Franchement je crois qu'on y va pas. J'aimerais bien avoir la cape de Vlad. C'est quand même un très bon outil de mobilité mais franchement tant pis. On m'avait pas dit que pour cet épisode on essayait juste. C'est le juste quoi. Ah il y a la créature de lave. Je vais me faire mal en descendant du coup là. Je pense. À moins deux. Voilà raccrochez celui-là. Bien joué. Ok tant pis. Je me casse. Tant pis pour Vlad. Alors j'ai la... Tu devrais pas faire ça. Tu devrais pas faire ça. Tu devrais pas faire ça. Comment tu feras maintenant pour passer ? Vous savez quoi ? On y réfléchira plus tard. On va aller jouer avec elle. Là, 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 là. Comment ça je fuis mes problèmes ? Oui. Et alors ? Je n'arrive pas à affronter la réalité. Personne ne veut affronter la réalité en face. Un chien géant, c'est comme un chien mais en plus grand. Et on est tous enfermés dedans. Allez, continue. Ok. C'est quoi ça ? C'est un arc ? C'est un saphir. Pour un saphir, moi, j'y vais pas. Pour une amethyst qui vaut moins cher, j'y vais. C'est ça, pas de logique ce que tu fais, mon Juju ? Oh, on est cassé. Bon, bah tant pis. Ah, c'est pas par là. Go, 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 go. Bien. Est-ce que la rivière de lave, c'est tari, s'il vous plaît ? Non ? Chouette. Comment on va faire ? J'espère qu'on peut descendre vers la droite. Ah, peut-être avec une bombe. C'est peut-être avec deux bombes. Je t'entends, je t'entends, Percy. J'arrive. Je te vois, Percy. Oups. Merci. Ah ! Donc, on peut les ramasser. Très bien. Bon, on aura moins découvert ça aujourd'hui. Bon, ça et plein d'autres choses, en fait. Euh... Ok. Pourquoi je fais ça ? Pour l'argent. Pour le diamant. Youpi. Et donc ? Chouette, 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 chouette. Zut. J'aurais dû le maudire. Enfin, le maudire. Je l'ai maudit, mais le sacrifier. Ok. Allez, deux, quatre. On est presque à haut, mec. Oups. Oups. Je peux faire ce saut, non ? Allez, à la une, à la deux. À la trois. Oh ! Putain ! Je pensais pas réussir ! Ça m'a... Ça m'a surpris. Je pensais pas du tout réussir ce saut. Bon, bah, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice Jouas'Felunky 2. J'espère que ça t'a plu. Je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Tchao tchao.